« Quand donc ai-je pris conscience pour la première fois que j'étais dans mon pays d'une espèce destinée à être traitée en inférieure? » Ça, c'est la première phrase du dernier livre de Gabriel Leroy, « La détresse et l'enchantement », son autobiographie posthume. C'est beau et c'est tellement plus que ça encore. Les parents de Gabriel, Mélina Landry et Léon Roy sont originaires du Québec. Comme plusieurs à la fin du 19e siècle, ils partent s'établir dans l'Ouest, au Manitoba. Gabriel naît en 1909. C'est la dernière d'une famille de 11 enfants. 11 enfants, dont 8 ont survécu. Elle est tellement menue et fragile que son père va la surnommer « petite misère ». Les choses se compliquent pour la famille Roy. En 1916, le Parlement du Manitoba vote la loi Thornton, qui interdit l'enseignement de la langue française dans les écoles. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Que Gabriel, écrivaine aujourd'hui mondialement connue, doit faire ses études en anglais. Attendez la fin de l'histoire car il y aura un retournement de situation assez inusité pour Gabriel. C'est une élève modèle. Elle gagne plein de prix. Elle va devenir enseignante à Saint-Boniface parce qu'elle aime tellement l'école. Mais quelque chose en elle reste inassouvi. Elle veut voir le monde et rêve de devenir comédienne. En 1937, elle a alors 28 ans. Elle réussit à économiser suffisamment de son maigre salaire d'institutrice pour partir en Europe afin d'étudier l'art dramatique. Paris, bien sûr. Et Londres. Son rêve se réalise. L'Europe. Gabriel fait alors beaucoup de théâtre. Elle écrit. Mais elle n'est pas à proprement parler une écrivaine. Pas encore. Elle n'a rien publié de majeur. Ayant quelque peu délaissé son rêve de devenir comédienne, sa volonté d'écrire va s'affirmer en elle, lors de son voyage en Angleterre. En 1938, alors qu'elle se promène dans la campagne en banlieue de Londres, elle se perd. Elle ne retrouve plus son chemin. Elle trouve refuge chez une dame et son père qui l'accueillent. Et c'est au cours de ce séjour dans cette maison, ce petit cottage, qu'elle est prise d'une irrépressible envie d'écrire et surtout de le faire en français. Elle découvre enfin que c'est là sa véritable vocation. Une certitude qui va en grandissant lorsque certains de ses textes sont acceptés par des publications parisiennes. C'est quand même assez ironique que ce soit à Londres, capitale littéraire de la culture anglaise, que son désir d'écrire en français émerge pour de bon. Parce qu'il faut dire que Gabrielle est parfaitement bilingue. Elle aurait pu aussi bien écrire en anglais qu'en français. Mais c'est dans la langue de Molière, celle de son père et de sa mère, celle de ses racines québécoises, qu'elle décide de le faire. Elle écrit « Les mots qui me venaient aux lèvres, au bout de ma plume, étaient de ma lignée, de ma solidarité ancestrale. Ils me remontaient à l'âme comme une eau pure qui trouve son chemin entre des épaisseurs de roc et d'obscurs écueils. » Au printemps 1939, Gabrielle rentre au pays car les tambours de guerre résonnent en Europe. Elle décide de s'installer à Montréal, plus tôt qu'au Manitoba, cultivant l'espoir de se tailler une place au sein du milieu littéraire. C'est toutefois en tant que journaliste qu'elle se fait connaître, en collaborant notamment avec le Bulletin des agriculteurs. Après 1945, Bonheur d'occasion est publié, son premier roman et son plus populaire. Inspiré par ses reportages dans le quartier ouvrier de Saint-Henri, le roman brosse le portrait saisissant des classes prolétaires montréalaises au début de la Seconde Guerre mondiale. La traduction anglaise du livre « The Tin Flute » connaît ensuite un succès énorme aux États-Unis. Avec quelques 700 000 exemplaires vendus, c'est remarquable. En 1946, Bonheur d'occasion obtient la médaille de l'Académie canadienne-française, qui deviendra plus tard l'Académie des lettres du Québec. Mais ce n'est pas tout. Suivra, en 1947, le prix du gouverneur général et surtout le prix français féminin, octroyé par un jury de femmes depuis 1904. Gabrielle Roy devient la première écrivaine non française à recevoir ce prix. Bonheur d'occasion est encore lu et constamment réédité. Le réalisateur Claude Fournier en fait même une adaptation cinématographique en 1983. Considéré comme le premier roman urbain de la littérature québécoise, Bonheur d'occasion est traduit dans une quinzaine de langues et contribue au rayonnement international du Québec. Son œuvre est d'une incroyable richesse et aborde différents thèmes. La ville, la beauté de la nature et la vie simple, les souvenirs, la mosaïque culturelle canadienne et j'en passe. La détresse et l'enchantement, le livre dont je vous parlais tout à l'heure, est peut-être la plus grande autobiographie littéraire du Québec. Gabrielle y raconte sa jeunesse, son enfance, ses études, ses années d'enseignement, ses années européennes. Le récit se termine avec son retour à Montréal. Elle n'aura jamais le temps d'en achever la rédaction, terrassée par des problèmes de santé. Vivant retirée à Québec et à Petite-Rivière-Saint-François, elle aura publié tout au long de sa carrière une quinzaine de livres aussi différents et magnifiques les uns que les autres. Aujourd'hui, il nous reste ses mots puissants et ses histoires marquantes. À son époque, rien ne prédestinait Gabrielle Roy à devenir une icône de notre littérature. Cependant, son influence demeure indéniable pour plusieurs auteurs ainsi que pour les plus grands écrivains du Québec, du Canada et du monde entier. Cela fait d'elle une véritable géante de notre langue et de notre culture. Sous-titrage Société Radio-Canada